Je me suis cassé la figure parce qu'il y avait des fleurs, il me mouillait et hop, si ça ne se trouve pas, il y en a, et voilà, normalement il n'y en a pas. Et lorsque les voitures veulent arriver à un carrefour, elles veulent tourner, mais qu'est-ce qu'elles font ? Eh bien, elles ne sont pas le tâche aussi doux, elles veulent le porte-cycliste, et vous faites là et vous freinez des quatre-ferres pour ne pas vous faire renverser. Et moi, comme je suis pratiquante du vélo-tour tous les jours, je peux vous dire que c'est pas très attaillant. Ça va à l'encontre de ce que vous souhaitez faire, complètement. Parce que les voitures, elles ne respectent pas les cyclistes, mais ne serait-ce que pour pouvoir tourner, elles sont bien obligées de se mettre dans la chaussie doux. Mais vous, en tant que vélo, elles s'en foutent, elles ne peuvent pas faire autrement, de toute façon, elles sont pressés, elles vous ignorent, en fin de compte. Et la chaussie doux, elles reposent parce que les voitures, en plus, elles se gardent, elles se disent, tiens, une piste au cyclable, ok, je me garde. Donc vous êtes là, vous sortez complètement de la chaussie doux. C'est un peu dommage, quoi. La civilité. Pardon ? La civilité. Il y a beaucoup de la civilité à ce niveau-là, parce que de toute façon, les voitures... Je pense qu'on les retrouvera ailleurs aussi. Pardon ? On les retrouvera ailleurs aussi, de la même manière. C'est pas le chaussier doux, à mon avis. Moi, j'étais plus tranquille. C'est ma civilité. Je m'applique tous les jours, la maison j'aurai, d'autant pas chez vous. J'étais beaucoup plus, c'est plus en sécurité, parce qu'il n'y avait pas la chaussie doux. En vélo. Bon, ça c'est... En vélo, à pied, en voiture. C'est mon ressenti, hein. Une autre question, c'est-à-dire ? Monsieur. Moi, je suis piéton, cycliste et automobiliste. C'est vrai que, ce qui est bien, je... Je ressens une moins grande sécurité avec le petit loup à vélo, avec les potelets qui... En plus, quand il y a un gamin, la hauteur du bidon avec la hauteur du potelet, c'est un peu limite. Donc, ça passe au-dessus, mais les gamins... Donc, il y a des voitures qui sont effectivement mal carées, avec le rétroviseur qui mangent sur la piste du vélo. Par contre, j'ai constaté quand même une petite réduction de vitesse des voitures. Je ne sais pas si c'est... Bon, c'est... C'est le point du moment, je ne sais pas. Non, enfin bon, c'est ça. Voilà, donc... Et je crois que, pour encourager le vélo, il faut assurer une continuité. Des parcours cyclistes. Et si, en allant à la gare tous les matins, Regardez, Les cyclistes, en moins, en infraction, On va à contre-sens, dans la rue du Mont, pour gagner la gare. Donc, c'est peut-être là où il faut penser à une piste cyclable, À moitié sous le parking, d'ailleurs, Si on veut vraiment qu'il y ait une continuité du parcours cyclable à venir. Voilà. Donc, on sent tout le monde. Madame, et après, M. Chapin, on donne la parole à M. C'est M. C'est vrai qu'il ne respecte pas du tout. On laisse passer, on devrait passer, mais c'est les autres qui passent, c'est... Vous êtes automobiliste, cycliste ? Automobiliste, d'accord. C'est que c'est pour ceux qui passent en place. Et je ne le rencontre, en fait. Non, non, ils prennent la chance et nous. Ah oui, ils prennent la chance et nous, madame. C'est hallucinant, quoi. On nous demande s'ils comprennent le panneau. Vous savez, quand il y a... Les hommes 30, les rouges, les colles, les colles. C'est tout le monde. C'est à celui qui passera le premier. C'est ça. C'est tout le problème. Les panneaux, c'est pas très... C'est vraiment savoir que... La perception, j'ai découvert qu'il y avait une priorité dans le sens... Ça, je vous fais courir ici, parce que je ne l'ai pas vu. Allez, c'est ça. C'est ça, je vous explique. Ils sont gros et manants, hein. C'est exactement ça. Moi, je suis cycliste aussi, je l'emprunte aussi. Je trouve que la vitesse est quand même à la main qui peut baisser. Les automobilistes sont aussi incommés qu'avant. Ça, je ne sais pas. Ils sont toujours incommés avec les cyclistes. Mais c'est quand même un truc. Par contre, aussi d'accord avec le monsieur, l'arrivée de Mont, je l'emprunte aussi. C'est ça, c'est ça. Mais oui, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Moi, je suis un peu comme le monsieur là, c'est-à-dire que je circule en voiture, à pied, puis en vélo, et puis à vélo aussi avec les enfants. Bon, ce que j'ai remarqué en tant qu'automobilistes, c'est que les premières fois où j'ai emprunté l'année Jean Jaurès avec ses marquages au sol et les potelets, effectivement, j'ai été un peu déstabilisé. Parce que dans mon esprit, je voulais faire comme avant. C'est-à-dire rouler à la même vitesse et pouvoir croiser un véhicule à n'importe quel moment. Or, moi, mon sentiment personnel, c'est que quand je me suis mis à vélo, je m'utilise, c'est quand même bien que j'ai une zone qui soit réservée, que je puisse circuler avec mes enfants. Par contre, ce qu'on constate, qu'effectivement, par rapport aux potelets, il peut y avoir un inconvénient pour le cycliste, l'inconvénient qu'a signé les messieurs, c'est-à-dire que si je mets en fait, par exemple, à deux, deux fronts à rouler sur tous les enfants, il peut y avoir un problème de l'entrée des potelets. Ça, c'est une chose. Pour les rétroviseurs, je n'ai pas été trop gêné par rapport à ça. Mais moi, ce que je retiens quand même dans l'histoire, c'est l'intérêt de pouvoir partager un espace public avec des automobilistes. Et le fait que la vitesse soit effectivement réduite permet, à mon avis, de faire en sorte que les cities puissent rouler de manière plus sécure qu'avant. Maintenant que les gens continuent à rouler, je finis, que les gens continuent à rouler sur les trottoirs, vous le verrez dans tout un dessous-bois. Ça, c'est qu'il y a du chaussi doux, pas chaussi doux. Moi, mes enfants, quand ils m'ont sorti à faire du vélo le soir tout seuls, ils sont sur les trottoirs, ils sont sur la route, ils alternent, voilà. C'est le problème aussi de l'incivilité des automobilistes qu'on va rencontrer un peu partout, où que soit l'endroit où on installera des chaussis. Donc je pense qu'il y a plus un problème d'incivilité. Et pour finir, je pense qu'effectivement, il y a peut-être un manque de communication et de signalétique concernant l'utilisation de la chaussée maintenant, en tenant compte du chaussi doux. C'est peut-être parce que c'est clémentaire. Alors, on va reprendre un peu dans l'ordre. Je l'ai dit en introduction, mais on a fait un schéma astique, un schéma directeur des itinéraires cyclables, qu'on avait fait en parallèle, un petit peu avant même de lancer le plan de déplacement d'Omnes-des-Sud. Et ce schéma directeur des itinéraires cyclables a identifié des axes forts. Et l'axe de Jean Jaurès, du canal jusqu'à la gare, du prix de l'Aveu-Gumont, est identifié comme tel. C'est un axe fort qui constitue un peu comme l'arête centrale d'un poisson, qui permet, avec des petites arêtes, de rejoindre cette colonne vertébrale, qui est identifiée comme tel. Alors, le chaussi doux aussi, c'est vrai que c'est un aménagement qui est relativement récent. C'est juste parti. – Sous-titrage FR 2021